L'horlogerie est une industrie qui est marquée par de multiples compétences qui fonctionnent historiquement en réseau. Il y a des compétences qui sont liées directement à la fabrication et la construction des pièces et des nouveaux produits, mais il y a aussi toute une foule d'autres compétences qui sont tout aussi essentielles, voire indispensables. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes à Romanel-sur-Lausanne avec Xavier Dietlin. Nous sommes dans la société Dietlin Artisan Métallier dont le rôle est justement de concevoir des vitrines qui mettent en avant précisément les produits qui sont produits par les différentes marques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quel est votre métier ? Alors notre métier, en fait, c'est de mettre en scène les produits horlogers et puis de les mettre en scène de façon un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de fabricants de vitrines d'exposition dans le monde et toutes les vitrines se ressemblent beaucoup. On change un peu de matériaux. Et nous, on a décidé de prendre un petit peu le pari de les présenter différemment en apportant des nouvelles technologies, en essayant de raconter des histoires sur ces produits, de les faire vivre le plus possible. C'est vraiment d'être différent et de raconter une histoire. Alors c'est des vitrines qu'on peut voir lors des salons comme le SIHH ou Baselworld, mais qui ont aussi vocation de se retrouver dans les boutiques. Dans les boutiques, j'imagine qu'il y a d'autres contraintes liées à, par exemple, l'espace ou d'autres types de contraintes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment est-ce qu'il faut s'adapter dans ce merveilleux monde ? Alors chaque endroit est différent, chaque marque est différente, chacun a un ADN qui est particulier. Alors simplement, un client vient vers moi, il m'explique sa problématique. Qu'est-ce qu'il veut mettre en valeur ? Qu'est-ce qu'il veut raconter comme histoire ? Où est-ce qu'il veut le mettre ? Qui veut toucher ? Et puis ensuite, on construit un concept autour de ça. Il y a des clients qui sont réfractaires, des systèmes interactifs, alors on n'y touche pas. Il faut chaque fois, c'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment du sur-mesure dans le sens très strict du terme. Et puis après, on débouche sur un concept qui, en théorie, devrait plaire à tout le monde. Alors ici, on se trouve dans la caverne d'Alibaba, de la vitrine horlogère. Alors Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'il y a ici ? Alors ici, il y a beaucoup de choses. Il y a surtout toutes les vitrines qu'on a créées, pas toutes, mais une grande, grande partie qu'on a créées jusqu'à maintenant. Ça nous permet de pouvoir tester les choses en vrai, au niveau volumétrique. Ça permet de pouvoir assembler des concepts. Ça permet de pouvoir rassurer nos clients et nous rassurer nous-mêmes, parce qu'on peut voir avec nos yeux réellement ce que ça va donner ou ce que ça peut donner. Ce n'est pas uniquement un dessin 3D qui est très beau dans l'espace. Là, on est vraiment dans le concret. Et c'est un outil de travail qui est absolument indispensable pour nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu très concrètement cette fois-ci, alors d'exemples où il y a différentes technologies ou différentes manières de displayer les montres qu'on peut voir ici ? Il y a énormément de choses. Il y a les verres à cristaux liquides, les verres opacifiants. Il y a plusieurs types de verres opacifiants. Il y a des verres espions. On peut faire disparaître les choses, les faire apparaître en fonction de la lumière. Il y a des systèmes de moteur. Vous imaginez que vous pouvez en plus joindre, synchroniser tous ces éléments ensemble. C'est pour ça que c'est vraiment un assemblage. Il n'y a pas de choses qui sont définies. C'est un assemblage de beaucoup de choses qui travaillent en même temps. Ça permet de rester encore un peu enfant, j'espère ? Alors, c'est le grand secret, je crois. C'est que si on ne sait pas rester enfant, ça devient difficile. C'est-à-dire que quelle est réellement l'utilité de tout ça ? On ne peut pas parler d'utilité réellement. L'utilité, c'est d'amuser, c'est de surprendre, c'est de faire découvrir. C'est aussi un peu comme une montre. Quand vous êtes dans des hautes sphères horlogères, on n'achète pas une montre pour qu'elle vous donne l'heure. On achète une montre parce que c'est un jouet, parce qu'on a envie de rigoler, parce qu'on est resté un enfant. C'est toutes ces raisons qu'on peut retrouver dans des vitrines d'exposition.